Depuis le début de 2021, on a effectué plusieurs changements, plusieurs modifications liées à l'inscription pour clarifier et simplifier les démarches d'inscription des nouveaux élèves. Entre autres, on a changé le document qui est remis à l'élève lors de son inscription et maintenant, dès l'admission à la réserve, l'élève reçoit un rendez-vous avec son enseignant tuteur. De cette façon-là, l'élève part avec déjà toutes les informations dont il a besoin et il part avec une date de rendez-vous avec son enseignant. Depuis ce moment aussi, les élèves s'engagent dans leur démarche grâce à un contrat d'engagement qui annonce clairement des attentes en formation à distance. Donc nous, on demande un minimum de trois heures de travail par semaine, une communication mensuelle avec son enseignant et le respect d'un échéancier déterminé avec l'enseignant. Les attentes sont relativement flexibles pour répondre aux différents besoins de notre clientèle parce qu'on a des parents, on a des travailleurs à temps plein, des travailleurs à temps partiel, on a des étudiants, donc leur réalité est toujours un peu différente. Donc, afin que l'élève s'engage activement dans son projet éducatif et qui avance vers son objectif, on considère qu'un travail hebdomadaire permet à l'élève d'avoir un certain rythme de travail qui lui permet de se réaliser pleinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada